Oui, allô ? Allô, ici Nathan. J'ai trouvé la fiole. Je vous la vends pour un million de dollars. D'accord, on se donne rendez-vous dans le parc de Marquereau et Cédille demain à 6h. Ah, on fait les transformiomes ! Autant que journaliste, je viens visiter le laboratoire de la méchance scientifique. C'est ici qu'elle faisait ses expériences pour transformer les gens en zombies. Et maintenant, les amis, je vais recevoir des enjeux secrets pour une interview. 007, William et Marc Reddy. Les enjeux secrets sont arrivés et maintenant ils vont se présenter. Bonjour, je m'appelle 007, je suis le directeur de cette agence. Et moi c'est William, j'ai arrêté la méchance scientifique. Et moi c'est Marc Reddy. Il paraît que vous êtes à la recherche d'un certain Nathan. Madame, c'est pas Nathan, c'est Nathan. Et toi, tu te crois malin ? Oui car il a volé une fiole qui permet aux gens de se transformer en monstre. Le transformium, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Toi aussi tu fais la maligne. Et si vous avez des informations, n'hésitez pas à nous contacter. Mais vous êtes amoureux de mon micro ou quoi ? Eh, madame, j'aimerais dire quelque chose moi aussi. Ok, ok, mais il n'y a pas besoin de crier. Et nous sommes à la recherche de mon père et de Laura aussi. Mais oh, arrêtez de toucher tout le temps mon micro ! Oh, ça va, c'est pas la fin du monde. Et si c'est comme ça, moi je m'en vais. Au revoir. Ciao ! Si vous avez des informations, contactez le numéro qui est ici en bas. Tu penses à ce que je pense, petite soeur ? Évidemment, j'irai préparé l'argent. Enfin, notre héritage est là. Les choses sérieuses vont enfin commencer. Il est temps de faire honneur à la plus grande méchant de la fille du monde. Ha 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 ! Les gars, tenez-vous prêts, on intervient à mon signal. On est en place, on attend les ordres. Ok, nous sommes prêtes. Cette fois-ci, il ne faut pas les rater. Voici la fiole, donnez-moi mon argent. D'abord la fiole et puis l'argent. Vous me rappelez qu'est-ce qu'il y a ? Je suis le frère de la méchante scientifique. Je veux la fiole pour préserver son héritage. Et moi, je suis sa soeur. Oh, c'est très mignon. Ne te fous pas de nous ! Comment ça se fait qu'on n'est pas au courant ? La méchante scientifique a un frère et une soeur ! Je veux la fiole tout de suite. Moi, je veux mon argent. Go, 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 on intervient. Lucie, je suis Nathan. D'accord. Les gars, on les a perdus. On voulait parler à la méchante scientifique. Elle refuse de vous parler. Je peux lui faire passer un message ? Dis-lui qu'on est au courant pour son frère et de sa soeur. Je lui dirai quoi d'autre. Que peux-tu nous dire sur son frère et sa soeur ? Rien du tout. Donc, tu ne sais pas où ils sont ? Non, je ne sais pas où ils sont. Bon, si tu as des informations, on réduira ta peine de prison. Plutôt mourir que de vous aider. Bon, je connais ce regard. Elle ne va rien me dire. Bon, ok, laisse tomber. L'héritage de la méchante scientifique mènera à la fin du monde. Tu n'es qu'une malade mentale. On stoppera son frère et sa soeur. Vous serez réunis tous les quatre dans la même cellule. Ha, ha, ha ! Quel est le résultat de la mission ? On a échoué. Nous venons d'apprendre que la méchante scientifique a un frère et une soeur. Malheureusement, nous ne savons rien sur eux. Ok, et des nouvelles de Laura et Michael ? Ils sont introuvables. Il faut absolument retrouver mon père. J'ai une mauvaise nouvelle, les gars. La fleur que vous avez ramassée est fausse. Ben quoi, ben non, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu racontes ? Ouais, mais je parie qu'il me jette un sale coup. Oui, mais c'est bizarre. Ce n'est pas vraiment son genre. C'est un sale traître. Tais-toi, c'est pas un traître. De toute façon, il faut juste se faire du fric. Ça suffit ? Autre chose ? Sur le lieu, j'ai trouvé ceci, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Ben, on dirait une sorte d'émetteur. À quoi ça sert ? Aucune idée, malheureusement. Je sais qui peut nous aider. Je peux l'appeler. Qui donc ? Elle s'appelle Beta. Ok, je vais l'interroger. Il y a très à lui de toi. Où est mon argent ? J'ai dû fuir parce qu'il y avait des agents secrets. Tu vas essouer dans ta mission. Tu vas subir la colère de Lucky Luke. Je suis désolé, boss. Tu peux être désolé, mais je ne tolère pas les secs. J'avais besoin de mon million de dollars. Pourquoi achètes-tu des émetteurs de contrôle ? Car je vais gouverner ce monde. Ha, ha, ha ! Pauvre fou, rends-moi ma liberté. Jamais tu ne m'appartiens. Ha, 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 tu seras sous mon contrôle pour l'éternité. Où est la deuxième partie de ton émetteur ? Je l'ai perdue en prenant la fuite. Heureusement pour toi. Cette deuxième partie me permettait de te renvoyer tes déchars électriques. Tu me contrôles toujours, de toute façon. C'est clair. Allez, hop, t'as tout coué. Je t'aurai un jour. Arrête de parler pour rien. Oh là là, quelle journée ? As-tu des informations sur la fiole ? Oui, j'ai eu des infos. Devine, je suis tombée sur qui ? Sur Luke. Luke ? Luke et Luke, notre ennemi juré ? Oui, c'est Luke. C'est lui qui a la fiole. En plus, il a essayé de nous arnaquer. Tu savais ça ? Ah, le canailleau. Et si on le rencontrait ? Bonne idée, grand frère. Oh non, je ressemble à ma soeur. Bon, allez, je l'appelle. C'est lui. Oui, allo ? Oui, allo, c'est Hitman. Ça va, Luke ? Qui ? Hitman ? Je ne te connais pas. Laisse-moi jouer. Au revoir. Oh, il m'a accroché au nez. Oh, frère, rappelle-le quand même. J'ai tout le temps de donner des conseils. Ça va, Rascam, je le rappelle, je le rappelle. Qu'est-ce qu'il y a, Hitman ? C'était pour demander si c'était possible d'acheter trop fort même. Oui, c'est possible. On se donne rendez-vous où ? Ah, il me manque un ingrédient. Bon, j'arrive. Oh, je suis dans mon armoire. Tu vois pas que je sois au téléphone avec Luke ? Je suis dans le laboratoire de la machine scientifique. Tu vois c'est où ? Non ? Je t'envoie un SMS avec l'adresse. Ok, dans une heure, prépare mon million de dollars. L'argent est prêt. N'oublie pas le transfert, Fabien. Allez, on se voit tout à l'heure. Je sais que ce genre d'accessoire vous appartient. Je me trompe ? Pas du tout. Avez-vous vendu des accessoires à quelqu'un ces derniers temps ? Oui, j'ai vendu un émetteur de contrôle à un certain Luke. Que savez-vous sur lui ? Je ne sais rien sur lui. Il m'a contacté pour que je lui vende un émetteur de contrôle. Et depuis, je n'ai pas de nouvelles de lui. Savez-vous où on peut le trouver ? Malheureusement, non. Je ne sais pas où le trouver. Il m'a donné rendez-vous dans un parc pour acheter l'émetteur. Ça ne va pas nous aider, ça. Maintenant que j'y pense, il a une certaine folie. La folie de vouloir gouverner tout le monde. C'est-à-dire ? Il veut devenir le maître du monde. Voilà pourquoi il m'a acheté l'émetteur. Il compte vous en acheter d'autres ? Normalement, oui, quand il aura de l'argent qu'il m'a dit. Merci pour vos infos. Et si jamais il vous contacte, veuillez nous appeler. Pas de souci. Merci, vous pouvez y aller. J'aimerais savoir pourquoi tu as tué Laura. Car elle n'a pas voulu m'aider pour faire une nouvelle potion. Et qu'est-ce que tu comptes faire de moi ? L'une de mes plus belles créatures. Ha 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 ! Oh non, je ressemble encore à ma sœur. Tu te mets le doigt dans l'œil si tu crois que ta formule va marcher. Seul l'avenir nous le dira ! J'ai t'allé dans les laboratoires de la mission scientifique. Pourquoi faire ? Pour récupérer mon million de dollars. Pauvre fou ! Fais dodo. Ah, mon dieu. Allez dehors ! Je me vengerai, je te le promets. Pauvre mercredi ! Ha 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 ! Ah, mon cher Luc. C'est Luc, Luc. Je suis désolé, mais je t'ai confisqué ça. Tu peux aller t'asseoir. Merci. Oui, mon âge. Plus un geste. J'espère pour toi que c'est la bonne fiole. Je n'ai pas apprécié que tu as réussi à nous en acquer avec Nathan. Non, c'est la bonne fiole. Je vais examiner tout de suite. Je vais examiner tout de suite. Mais attends, c'est toi ? J'ai été kidnappé. Il faut envoyer l'équipe dans le laboratoire de la mission scientifique. Pourquoi faire ? Ne disquitte pas. Fais-le avant que ce soit trop tard. On attend, c'est toi ? Iris, on va aller dans le laboratoire de la mission scientifique. D'accord, on y va. J'aimerais faire partie de l'équipe. Moi aussi. C'est d'accord. Posse, qu'est-ce que tu as fait ? Miranda a besoin d'aide. Maïdé, 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 maïdé. C'est là où elle fiale. Je sens une drôle d'odeur. Ben non, qu'est-ce que tu racontes ? Si, 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 je sens une drôle d'odeur. Mais c'est quoi cette fumée ? Je ne sens pas du tout cette histoire. J'ai l'impression que c'est du transformium. Si c'est le cas, le monde va se transformer en zombie. On peut faire quoi du coup ? Rien, malheureusement. Tu veux dire qu'on va tous mourir ? Oui. Je suis désolée. Tout ça, c'est de ma faute. Pourquoi tu dis ça ? J'ai volé la fiole pour me faire de l'argent. C'est à ce moment-là que Luc t'a piégé ? Les gars, je suis vraiment désolée. Ce n'est pas de ta faute, c'est la faute de la science. À cause de l'humain qui veut toujours défier la nature. Et voilà le résultat. Bienvenue parmi les humains ! C'est la faute, c'est la faute. C'est la faute, c'est la faute. C'est la faute. C'est la faute. C'est la faute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A generation fueled by creation Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501